Un petit haul action ! Ça vous dit ? Alors, avec tout ce bruit, c'est parti ! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon haul action. Donc, c'est la suite du haul Nose. Je suis allée dans deux actions différentes quand je suis partie là chez mes parents. Ce qu'il y a de génial chez eux, c'est qu'il y en a quatre d'action. Donc, sur les quatre, j'en ai fait deux. Et les deux que j'ai faits, en fait, n'ont pas le même achalandage. C'est-à-dire que chez Action, il y a ceux qui sont livrés d'Absterdam et puis l'autre qui sont livrés, je ne sais pas d'où d'ailleurs. Je l'ai su, mais avec ma petite mémoire de poisson rouge, j'ai oublié. Donc, du coup, ça m'a permis de trouver des choses que je n'avais pas dans l'un, je l'ai trouvée dans l'autre. Tout d'abord, je voulais sinon vous montrer avant de commencer. Regardez, ils ont sorti les nouveaux sacs, les sacs de printemps. Comment ils sont trop mignons. Moi, je l'ai trouvé super, super joli. Alors, du coup, comment dirais-je ? Je l'ai acheté. Alors, c'est parti pour le haul. Pour être sûre de ne rien oublier, j'ai mon petit calepin où j'ai noté tous les prix. Parce que non, c'est facile, c'est noté dessus. Là, par contre, ce n'est pas le cas. Je vais peut-être me recadrer, j'ai l'impression d'être pas... Voilà. Donc, on va commencer par catégories. Vous savez que j'aime bien les catégories. Je vais commencer tout ce qui est soins. Il y a un tout petit peu de make-up, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup de soins. Et notamment, j'ai refait le plein de masques. Notamment, les masques selfie. Moi, j'adore ces masques-là. Oh, je vais t'arrêter. Je vais tousser, excusez-moi. Donc, ces masques selfie, j'adore. Donc, masques selfie à 67 centimes. J'ai trouvé les petits masques, j'ai hâte d'essayer d'ailleurs, ceux avec la tête d'animaux, les têtes d'animaux. Donc, ici, on a le panda et avec celui-ci, on a le chat. Donc, feuille de perilla, purifie vos porcs et enlève la saleté. Donc, ça, c'est pour le chat. Et là, il nous dit... Ouais, oui, c'est français, français, français. Panda aux estraits de concombre. Et eux, ils étaient à 69 centimes. Toujours dans les masques pour le visage, j'ai trouvé, vous savez, ces nouveaux petits masques. On voit dans les différents hauls, celui au concombre et celui au beurre, qui ressemblent en fait aux petites capsules de masques de nuit de chez Sephora. Et ces masques-là sont à 99 centimes. J'ai racheté un masque pour les lèvres, masque à 59 centimes. Alors, je n'ai pas encore essayé ceux que j'avais, mais comme ils n'y sont pas forcément tout le temps, je me dis qu'il faut absolument que j'essaye. Je voulais le faire ce matin et puis je me suis dit, bah oui, c'est ça, on va le faire. On va manger juste après, il n'y a pas l'intérêt. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai racheté ces masques contour des yeux au concombre. Alors, vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'en ai qui sont extra. Mais ceux-là, je les trouve vraiment très très bien. Donc, je me suis dit, voilà, on part en week-end, c'est bien d'en avoir sur soi. Et ces masques au concombre sont à 0,99 centimes. Vraiment, je les aime beaucoup, beaucoup. J'ai racheté mon Oral-B. Vous savez que c'est le dentifrice que j'aime beaucoup. Il n'y avait pas celui que je prends habituellement. Celui-ci, c'est un 3D White Luxe. Alors, les Oral-D, ils sont vraiment très très chers. Il est à 2,85, mais moins cher du coup que dans le commerce. Enfin, il n'y a pas de grande différence quand même. Nouveauté. Ils ont sorti du shampoing à l'Aloe Vera. Cheveux secs et abîmés. Je n'ai pas pris celui de... Comment... Il y a le conditionneur. Je n'ai pas pris parce que le conditionneur, c'est assez long à... Comment... À finir. Les shampoings, ça va beaucoup plus vite. Donc, l'odeur est... Il sent super, super bon. J'ai enfin trouvé. Je l'avais vu tourner. Alors, j'ai hésité. Mais bon. Je vous ferai un petit retour. Je vous ferai sûrement un vidéo... Un vidéo. La fille, elle cause bien la France. Je vous ferai sûrement un jour une vidéo. Vous savez, un peu retour... Retour test de tous ces produits actions. Parce que c'est bon. Il y a des trucs... Moi, je suis bien contente. Vous savez, le masque au charbon, là. Je vais un peu blablater. Le masque au charbon. Je le trouve super. Pas sur tout le visage. Vous avez fait une vidéo test. Je vous mettrai d'ailleurs la petite notice ici. Si vous voulez la revoir. Alors, ça m'a permis de voir que non. On ne le met que sur la zenté. Avec les petites copines youtubeuses que je suis. Qui ont essayé le dernier masque gold. Qui est le même principe que celui au charbon. Quand j'ai vu les retours. Vous voyez, ça ne m'a pas du tout donné envie. Alors, ce n'est pas très cher. Mais pourquoi dépenser de l'argent pour rien. Bref, là. Je n'ai trouvé qu'une personne seulement qui en parlait. Du coup. Voilà. Elle avait dit que c'était très très bien. Alors, de mémoire. Ah, c'est au perculé. Donc, j'attendrai de finir mon dentifrice. C'est bientôt que je le finis. De mémoire, il est noir. Donc, on verra bien. En ce moment, le charbon, c'est la grande tendance. Et dans les soins. Et aussi dans le blanchiment de la... De la... Des dents. Donc, on verra bien. Et puis. J'ai acheté. La fille. Elle est des fois pas très chée de chute. Je me baladais. Je ne vous ai pas dit le prix du dentifrice. Excusez-moi. Allez, je retourne. Je retourne. Le dentifrice au charbon. Il est... Dentifrice, 1,49€. Voilà. Je regardais dans les petites nouveautés soins. Et je vois... Castor oil. Huile de castor ? Ah, et je commençais à me dire, c'est dégoûtant. Mais comment on fait pour avoir de l'huile de castor ? On tue le castor ? Ah, alors je me dis, il y avait un côté de moi qui me disait, mais si on tue le castor, c'est quand même pas... Ah, ça doit être des castors d'élevage. Puis je me suis dit, mais si on fait ça, c'est que ça doit être super utile. Sinon, on ne ferait pas ça. Puis je me dis, c'est quand même dégueu, quoi. Huile de castor, pour celles qui ne savent pas, je vais vous apprendre quelque chose. Puis j'ai appris quelque chose et quelques jours. C'est la traduction pour dire huile de ricin. Voilà, parfait. Pour les peaux, pour la peau, pour les cheveux, pour faire pousser les poils, les cils. Parfait. Donc du coup... Et en plus, dans le dessin, ils vous mettent vraiment... Les petits dessins de caisse. Alors là, franchement, j'ai lu pendant 30 secondes, j'ai un peu paniqué. Donc du coup, j'ai repris de l'huile de ricin qui était à 2,49€. Ce n'était pas Denis. Mon fils a eu mal au dos. Du coup, naturellement, je ne les avais pas sur moi. Je les avais ici. Je lui ai repris des patchs, les patchs chauffants. Ils sont à 99 centimes si ma mémoire est bonne. Non, pas 99 centimes, 97 centimes. Et vous voyez, c'est un tout petit format puisqu'on le voit par transparence. Chauffant, moi j'adore. Ça sent un peu le conflit. Moi, j'aime beaucoup ces petits patchs. Et du coup, là, par excellence, je me suis dit que la prochaine fois, je vais peut-être en mettre un ou deux dans la valise. Ça ne prend vraiment pas de place. Ça peut être toujours utile. Elles étaient sorties cet été. Elles reviennent. Du coup, j'ai pris la brume Miami. Et puis, j'ai pris la Ibiza. Donc, celle-ci est très fleurie, très sucrée. Et celle-ci, elle fait très fraîche. Je ne pourrais pas vous dire. Moi, j'avais la carabéane déjà. Déjà, sympa. Et puis alors, au niveau du prix, on est dans 1,99. Je vous les conseille. Elles sentent très, 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 très bon. Nouveauté Makeup chez Action, c'est un blush. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert. Je n'y ai pas pensé parce que du coup, j'avais tout mis de côté dans les sacs pour ne pas oublier de vous présenter quoi que ce soit, ce qui va me permettre maintenant de ranger. Et je me suis dit, je suis nouille parce que j'aurais pu essayer le blush. Donc, du coup, je l'ouvre devant vous. Donc, voilà comment ça se présente. Vous avez un petit miroir sur le capuchon. Vous avez un pinceau qui pue, donc qui ne sent pas bon. Et vous avez, alors c'est là qu'on fait une catastrophe, ça se dévisse. Ça se dévisse. J'y vais doucement. Clara retient son souffle comme moi. Du coup, elle s'est baissée pour regarder sous le téléphone qui file. Ah, ça saute. Ah oui, d'accord, ok. Donc, je prenais des précautions, mais en fait, il y a une petite capsule. Donc, un tout petit plastique. Ok, ça c'est fait. C'est bien, après tu fais comment ? Alors ça, c'est pratique. C'est pratique parce que voilà, il n'y a pas... Enfin, je ne vais pas faire ça dans le capuchon. Et du coup, je le mets où sur ma main ? Je vais servir de ça pour voir. Oui, comment dirais-je ? Leur système, il n'est pas très pratique parce que c'est bien. Le capuchon, c'est le pinceau, mais... Regardez, j'en ai mis deux tonnes. Ouais, c'est vrai que c'est... Ah ! Ça donne une... Ça donne un petit effet... Un petit effet bonne mine. Alors par contre, ça va être galère parce que je trouve que... Ah, à moins que vous mettiez... Faites ça. Ouais, ça peut être sympa, ça peut faire ça. En évitant d'en mettre partout. Ça permet d'en... Ouais, c'est la meilleure solution. Ça permet d'en mettre un petit peu moins. Je vais remettre une couche du coup. Ouais, regardez. Ça donne un petit effet... Un petit effet bonne mine. Bonne mine. Donc, à essayer pour voir. Par contre, moi, je n'essaierai qu'à partir du moment où j'aurai lavé le pinceau pour éviter les petits boutons. Et je vous dis, ça, c'est à mon avis la meilleure technique pour le mettre. Parce que si on met dans le cabuchon, là, il va y avoir 2 tonnes. Et puis du coup, hop, vous pouvez ensuite... Ça peut être sympa. Je n'ai pas senti... Là, sur la main, ça ne sent rien. Ça pue. Ça ne sent pas bon. Ça sent chimique au niveau de la compo. De toute façon... Ouais, la compo, elle n'est pas terrible. Bon, c'est tout. Je voulais essayer. C'était nouveau. Vous connaissez. Moi, c'est nouveau. Forcément, il faut que je teste. Donc, voilà pour le make-up. Je n'ai pas pu encore résister à ma petite boîte à écouteurs pour 69 centimes. Moi, vous savez, j'y mets mes petits boucles d'oreilles quand on part comme ça en voyage. Et c'est maman qui m'a fait une petite réflexion parce que je lui en ai pris une autre. Je lui avais déjà offerte celle-ci. Je lui ai pris celle qui est zèbre. Et elle me dit, c'est sympa pour faire un petit cadeau. Effectivement, regardez. Je reviens. Je reviens. Regardez. Ça peut être sympa, effectivement. Vous mettez un petit formula X comme ça, par hasard. Et hop, ça fait un joli petit cadeau à l'intérieur. J'ai trouvé que l'idée, elle était bonne. Et puis, j'ai enfin trouvé. Je les avais vus circuler sur les réseaux. C'est les boutons de porte en céramique pour 82 centimes. Alors, moi, j'en avais acheté une fois au marché dans le sud. Et ce qui m'a permis, en fait, de faire mes trois portes de mon petit tiroir avec mes palettes. Il m'en manquait une, donc ça tombe bien. Je l'ai trouvée. J'ai refait un petit tour du côté des montres Emoji. Donc, aïe, mon fils à la sienne. Celle-ci, je la trouve classe. En fait, moi, je les trouve toutes sympas, les montres Emoji à 3,95 euros. Et moi, je me suis pris celle-ci avec le petit chat. Je vous avais dit que j'allais finir par craquer. C'est fait. J'ai craqué. Alors, comme j'aime bien aussi celle de caca que j'ai acheté à mon mari, que j'aime bien aussi celle avec les petits cœurs, que j'ai offert à ma fille, on a décidé qu'on allait se partager nos montres, que ça ne servait à rien d'acheter 15 fois les mêmes. Ensuite, j'ai acheté ces petites cartes, ces petites cartes-là à 99 centimes avec plein de petits modèles différents. Ça fait, en fait, vous savez, comme une grosse étiquette. Donc, elles sont trop, trop mignonnes. Et au niveau de l'enveloppe, pareil, l'enveloppe, elle est très, 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 très mignonne. Donc, toujours avoir des cartes dans son placard, ça peut servir. Je les avais vus passer. Alors, du coup, forcément, j'ai craqué. J'ai acheté pour ces petites étiquettes pour Clara. Donc, ces petites étiquettes. Je n'ai pas noté le prix. Super. Je n'ai pas noté le prix des petites étiquettes. Petite pause. C'est le moment d'aller faire pipi pendant la vidéo. Allez, 68 centimes. 68 centimes le lot de 24 petites étiquettes. J'ai pris le modèle princesse pour Clara. Et moi, je l'ai trouvée mignonne. Je me suis pris pour moi celle avec Minnie. Elles sont mignonnes. Marque ta page à coller sur son planeur, son agenda. Enfin, je les ai trouvées trop, trop mignonnes. Ou pour quand on fait un petit cadeau. Je vous l'ai déjà dit, j'ai envie de me remettre à la création. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, le jour où je m'y mets, j'aurai du coup ma réserve. Et du coup, je me suis racheté des petites breloques. J'ai pris les deux mêmes parce que je vais me faire des petites boucles d'oreilles. Alors, les breloques, je vous dis le prix. C'est à... Breloques, breloques, breloques. 89 centimes. Donc, regardez ça. Ça va être nickel pour des petites boucles d'oreilles. Pareil, là, c'est le petit avantage. Je me dis que je peux me faire un petit truc sympa. Comme je fais de la danse sévillane avec l'éventail, ça peut être top. Voilà, petite tour Eiffel. Bon, ça, j'ai pris. Et puis, je me suis pris aussi... Alors, attention, je fais du bruit. Je ne les avais pas porté du sac. Je me suis pris des pompons. Les pompons, ils sont à 94 centimes. Pareil, pour me faire des petits bijoux. Petite boucle d'oreilles, porte-clés. Je ne sais pas trop, mais je les avais vu tourner et j'en voulais absolument. Donc, j'ai pris les trois modèles de couleurs qui existaient. Ensuite, ce n'est pas passionnant, mais j'ai acheté des sacs poubelle. Voilà, j'ai acheté 5 poubelles à 59 centimes, 5 litres, avec... Hop là, c'est pour ma petite salle de bain, avec un petit fermoir. Parce que je vous montre... J'ai acheté la dernière fois, je ne vous les ai pas montrés, parce que je n'avais pas l'intérêt. Mais là, je vous les montre parce qu'il y a un intérêt. Un intérêt pédagogique. 3 litres. Vous voyez, 3 litres, vous voyez le dessin de la poubelle ? Enfin, voilà, ça a l'air d'être une poubelle. En plus, à côté, il y a des poubelles chez Action. La poubelle Action 3 litres, ça ressemblait un peu à la taille de ma poubelle à moi. Toute contente, je n'avais plus de sac poubelle pour ma poubelle. Regardez la taille. Non mais... Je vous fais la démonstration du sac plastique qu'on ouvre. C'est tout petit. C'est tout petit. Bah si, là ! Mon sac, il est tout petit. Oui, je présente un sac poubelle tout petit. Tout ça pour vous dire que faites attention. Moi, je trouve que le sac poubelle 3 litres de Chaction est tout petit pour la poubelle de la salle de bain. Je vais me remettre au sport. Fin mars, fin mars. Je dis à mon mari, fin mars, j'ai décidé de faire tellement de choses qu'il va falloir que je prenne des notes. Je fais attention à mon poids. Je commence à me détendre. Je lave le pied question boulot. Je me remets au sport. Je bouge, je vais sur la plage. Je me balade. Je vais faire du vélo. Et pour éviter d'avoir mal à mes fesses. J'ai acheté une selle. C'est mon mari qui les a vu me dire, tu devrais t'acheter ça. Parce que c'est vrai que la selle de mon vélo. J'ai les vieux vélos, vous savez. Il y a un troupeau. Je ne sais pas le VTT. Il y a quand même des vitesses. Mais du coup, à chaque fois, j'ai un peu mal aux fesses. Donc là, c'est une couvre-sel en gel. Et donc, je l'ai acheté 2,99 euros. Donc, ça, c'est pour faire du sport. Alors là, je pense que la liaison, elle va être bien. Pour faire du sport et perdre du poids. Mais j'ai acheté des Musini. Milka, je les ai achetés juste parce que je suis curieuse et que je suis gourmande. D'ailleurs, on les a ouvertes hier soir et je les partageais avec mon mari. Je l'ai tellement vu passer dans certains halls que je me suis dit, mais moi, je n'en ai jamais goûté. Il faudrait peut-être que je goûte. Donc, on a trouvé que ce n'était pas sympa à manger ou goûter. Mais plutôt, vous savez, vous regardez le film. Vous avez besoin d'une petite touche sucrée. Nous, on aime bien la petite cuillère de Nutella. Ce n'est pas bon, le Nutella. Donc là, on s'est dit, tiens, et si on prenait ça ? Alors, par contre, ce n'est pas donné. Ça, c'est 2,7€. Franchement, je suis contente que j'ai goûté. Sauf si les enfants m'en réclament. Mais je ne pense pas en racheter. Bon, allez, je suis dans la nourriture. Je vous ai présenté la dernière fois. Je les ai rachetés. La dernière fois, je les ai payés 1,29€. Là, ils étaient en promo à 99 centimes. Alors, je me suis dit, on y va, on fonce. Bon, là, on est dans du côté un peu pratique. C'est peut-être un peu moins intéressant pour vous. On avait besoin de scotch. Du coup, j'ai racheté les recharges. Il y en a 6. Les 6,65€, 1,49€ pour mettre le scotch. Et pour terminer, j'en avais besoin. J'en avais plus. C'est mon nettoyant pour lave-linge. Moi, j'aime bien une fois par mois, une fois tous les deux mois, un mois et demi, on va dire, mettre, enfin, nettoyer ma machine à laver le linge et lave-vaisselle. Je trouve ça, je trouve que c'est bien, quoi. Donc, voilà pour mon haul nose. J'espère que ça vous a plu. Non, non, ce n'est pas fini. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Et oui, c'est fini pour mon haul action. Mon haul action. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.